28 janvier 1986, la NASA s'apprête à lancer la navette spatiale Challenger. L'événement est diffusé en direct à la télé parce que, pour la première fois, une civile est montée à bord pour accompagner l'équipe de six astronautes. Cette civile, c'est une institutrice. Du coup, dans les salles de classe à travers les Etats-Unis, les enfants regardent l'événement en direct avec des étoiles dans les yeux. Mais à peine une minute après le décollage, la navette explose. Les sept personnes à bord sont tuées sur le coup. Quelques mois plus tard, une enquête révèle que l'explosion était due à une fuite de gaz à cause de joints défaillants. Il faisait trop froid le jour du décollage, alors les joints n'ont pas pu se sceller correctement. L'Amérique découvre avec effroi que les ingénieurs ont prévenu leur manager à des dizaines de reprises du potentiel danger des joints, jusqu'à demander une réunion d'urgence la veille du décollage pour supplier la NASA de ne pas lancer la navette. Et malgré ça, la NASA a tellement confiance dans le lancement que contrairement à d'autres navettes, elle ne prévoit même pas de possibilité pour l'équipage de s'évader en cas de problème. Vous vous en doutez, les médias ne pouvaient pas laisser passer une occasion pareille. La navette American Challenger a explosé en plein vol. Mais comment tout cela s'est-il réellement passé ? Tout le monde pose la même question. Comment ont-ils pu laisser faire ça ? Ce qui est incroyable, c'est que cette réaction médiatique se répète à chaque fois qu'il y a un désastre. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui avait prévenu que quelque chose pourrait se passer. Et il y a toujours des décideurs qui ont ignoré le danger. Prenez l'affaire FTX. Comment est-ce que les investisseurs ont donné des millions à un gars sous enfaite qui joue à League of Legends pendant ses appels ? Pour la fameuse explosion du sous-marin Titan qui a tué 5 personnes en juin 2023, comment est-ce que ces gens sont montés dans un sous-marin contrôlé par une manette de jeu vidéo en plastoc ? Et même le naufrage du Titanic lui-même en 1912, pourquoi ils n'ont pas prévu assez de bateaux de secours pour tout le monde ? Ces catastrophes sont vues comme des mises en garde par l'opinion publique. Mais le problème, c'est qu'on n'en tire pas les bonnes conclusions. La leçon qui est systématiquement tirée de ces catastrophes est un avertissement contre l'hubris des hommes, leur orgueil, leur ambition démesurée. Regardez ici pour le naufrage du Titanic, un symbole de l'hubris capitaliste selon France Culture. Encore pire pour l'explosion du sous-marin où James Cameron lui-même déclare que « L'arrogance et l'hubris ont mené le Titanic et le sous-marin Titan au désastre ». Même chose pour FTX. L'effondrement spectaculaire de FTX était dû à l'hubris, l'incompétence et la cupidité. Et bien sûr, c'est pareil pour Challenger. Ici, l'hubris a créé le désastre Challenger. Et ici, le Guardian titre carrément « Catastrophe du Challenger, on ne peut pas dire que nous n'avions pas été prévenus de l'hubris américain ». Sauf que c'est trop facile de mettre ça sur le dos de l'hubris. Parce que sinon, quelle est la leçon qu'on est censé retenir ? Il ne faut jamais faire quoi que ce soit un minimum ambitieux si quelqu'un, quelque part, prédit que ça va mal se passer. En réalité, on ne parle pas d'hubris quand quelqu'un lève des millions pour une grosse start-up et réussit son coup. On ne parle pas d'hubris pour le fameux discours de Kennedy qui annonçait qu'on irait sur la lune parce que finalement, ça a marché. Trônez l'histoire de Cathy Carrico, une scientifique qui travaillait sur un nouveau type de vaccin. Un de ses collaborateurs disait de leur projet « La plupart des gens nous riaient au nez ». Mais quelques lignes plus loin, dans le même article, Cathy Carrico annonce après une expérience réussie « Je me suis senti comme un dieu ». C'est littéralement la définition de l'hubris dans les tragédies grecques. Quand un homme se prend pour un dieu. Et pourtant, personne n'accuse le docteur Carrico d'hubris. Parce que, après des années de labeur, son idée bizarre a fini par marcher. Son travail a posé les bases d'un nouveau type de vaccin qui a été très efficace contre le Covid et sont considérés comme une piste prometteuse pour un vaccin contre d'autres maladies comme le sida. Ça lui a d'ailleurs valu le prix Nobel. Donc, l'hubris est un mot rétrospectif que les gens plaquent sur les projets ambitieux qui n'ont pas marché et qui nous empêchent de voir les vraies leçons. On ne peut pas non plus tout mettre sur le dos des managers déconnectés de la réalité qui prennent des décisions sans en subir les conséquences. Le PDG de l'entreprise du sous-marin est mort piégé dedans. Sam McManfred a fini ruiné avec ses clients et la NASA a été forcée de stopper son programme spatial pendant 32 mois après Challenger. Mais alors, si ce n'est pas de l'hubris et si ce n'est pas des managers déconnectés de la réalité, comment est-ce qu'on explique les prises de décisions complètement absurdes qui ont mené à ces drames ? La réponse est que des décisions qui apparaissent aujourd'hui complètement irrationnelles étaient sur le coup des décisions parfaitement raisonnables. Et pire que ça, si vous aviez été à leur place, vous les auriez probablement prises à l'identique. La veille du lancement tragique de Challenger, les ingénieurs organisent un appel d'urgence avec la NASA. Ils sont inquiets parce que la météo annoncée pour le lendemain est glaciale et ils pensent que les joints en caoutchouc risquent de poser un problème lors du lancement. Ça fait des années qu'ils écrivent des mémos pour prévenir du danger de ces joints dans des conditions de basse température. À un moment, un ingénieur supplie littéralement les managers de la NASA de ne pas autoriser le lancement. Mais les managers n'en font qu'à leur tête. Ça, c'est la situation que les médias ont présentée après la catastrophe. Vu sous cet angle, difficile de ne pas être abasourdi par la bêtise des managers. Mais une sociologue à Columbia, Diane Vaughn, a creusé pendant des années dans les archives de l'enquête pour comprendre ce qu'il s'était vraiment passé. Elle a découvert que les managers avaient d'excellentes raisons de ne pas écouter les ingénieurs. Les ingénieurs qui ont rédigé les mémos et protesté contre le lancement du Challenger étaient les mêmes que ceux qui avaient recommandé à plusieurs reprises aux responsables de la NASA d'accepter le risque et de lancer la navette. Concrètement, ça veut dire qu'ils avaient documenté depuis des mois que les joints fonctionnaient moins bien à basse température, mais pas assez pour empêcher un lancement. La raison pour laquelle ils sont tous en panique la veille du lancement, c'est que la température annoncée est anormalement basse. Mais puisqu'ils ont toujours soutenu que les basses températures ne causaient pas de risque majeur, on peut dire que les informations sont contradictoires. Sur le coup, les managers avaient donc l'impression de prendre une décision sensée en accord avec la procédure qui avait été définie depuis des années. Ils ont considéré que, étant donné la fiabilité avérée de la navette, on était sur un niveau de risque acceptable. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à un risque acceptable qui inclut la mort de cette personne ? Vaughn appelle ça la normalisation de la déviance. A chaque fois que quelque chose se passe bien, vous augmentez d'une fraction de pourcentage le risque acceptable. Une pratique manifestement dangereuse devient considérée habituelle, normale, si elle ne provoque pas immédiatement une catastrophe. Petit à petit, dans leurs évaluations formelles des risques techniques, le groupe de travail a accepté de plus en plus de risques. Chacune de ces décisions prises individuellement semblait correcte, routinière et, en fait, insignifiante et banale. En écoutant ça, vous êtes peut-être tenté de vous dire qu'il faudrait plus de régulation et plus de surveillance. Mais Vaughn démontre que, ironiquement, la bureaucratie et les régulations de la NASA ont participé à la normalisation de la déviance et au désastre challenger. Vous imaginez bien qu'à la NASA, le moindre micro-changement donne lieu à des mémos et à des notes et à des calculs sans fin, tous religieusement documentés. Les procédures sont nombreuses et très lourdes. Appelons ça le biais du bon élève. Le jugement des employés de la NASA a été altéré par le fait qu'ils avaient l'impression de suivre toutes les règles correctement. Les entretiens ont montré que les ingénieurs n'avaient pas perdu de vue le risque. Beaucoup ont déclaré prier avant chaque lancement. Beaucoup ont ressenti un mauvais pressentiment ou une boule au ventre à chaque compte à rebours. Mais malgré leur crainte sur les joints, ils avaient confiance en leur procédure officielle de lancement. S'ils suivaient toutes les règles, toutes les procédures, alors ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour réduire le risque résiduel et assurer la sécurité. Il s'est passé quelque chose de similaire pendant le naufrage du Titanic. La question qui revient souvent, c'est pourquoi il n'y avait pas assez de bateaux de sauvetage pour tout le monde ? Mais en réalité, la compagnie maritime qui possédait le Titanic avait ajouté plus de bateaux de sauvetage que le minimum légal. Le problème, c'était que le minimum légal n'avait pas été mis à jour depuis 1894 et donc inadapté à la taille inédite du Titanic. Même chose pendant l'appel de crise la veille de l'explosion de Challenger. Les ingénieurs ont une intuition, mais pas les données suffisantes pour prouver que les joints vont causer un problème. Les managers relisent la procédure, tout a été suivi correctement, personne n'a jamais fixé de limite de température, donc il n'y a pas de raison d'annuler le lancement. Alors, ils signent l'autorisation. Vaughn explique que le meilleur moyen d'éviter ce biais est de prévoir des cas où la procédure ne s'applique pas. Des ingénieurs terrorisés la veille du lancement, mais qui n'ont pas de données solides pour prouver leur crainte, auraient dû suffire à décaler le lancement. Mais ça n'était pas inscrit dans la procédure. Tous les jours, partout à travers le monde, des millions de personnes prennent des décisions. De temps en temps, une de ces décisions mène à une catastrophe. Et alors, la presse et les enquêteurs vont éplucher tout ce qu'il s'est passé et découvrir qu'il y avait des erreurs flagrantes. Pourquoi ? La première réponse à cette énigme, c'est que le monde est complexe. Même la NASA, avec ses gros cerveaux et ses procédures compliquées, n'est pas à l'abri d'un accident. Il y a des erreurs partout et tout le temps, et si vous les cherchez, vous allez les trouver. Et évidemment, il y a un énorme biais de sélection. On ne mène pas une enquête approfondie sur les fusées qui décollent sans pépin. Prenez l'exemple d'un fondateur de start-up qui doit faire une démo de son produit. Problème, le produit ne marche pas correctement. Alors le fondateur bidouille une démo pour faire croire au monde que le produit est fonctionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un énorme signal d'alarme qui indique que personne ne devrait faire confiance à ce fondateur ? C'est vrai que ce genre de fausse démo de produit était au cœur de la fraude de Elizabeth Holmes avec Terranos, son entreprise de test sanguin. Mais prenez cette anecdote. Au moment de la première démo de l'iPhone en 2007, le produit était complètement buggé. L'iPhone pouvait jouer un extrait de chanson ou de vidéo, mais planté si vous essayez de jouer le fichier entier. Ça fonctionnait bien si vous envoyez un email, puis vous naviguez sur le web. Mais si vous faisiez ces opérations dans l'ordre inverse, ça ne marchait pas toujours. Des heures d'essais et d'erreurs avaient aidé l'équipe de l'iPhone à développer un chemin doré. Un ensemble spécifique de tâches effectuées d'une manière et dans un ordre spécifique qui faisait que le téléphone avait l'air de fonctionner. Si vous aviez été derrière les coulisses à ce moment-là, qu'est-ce que vous en auriez pensé ? Est-ce que Jobs fait preuve de la débrouillardise indispensable pour tout entrepreneur ? Ou est-ce qu'il est en train de mentir au monde entier ? Le jugement final dépend beaucoup du résultat. En l'occurrence, l'iPhone a été un énorme succès, donc c'est vu comme une anecdote cool sur un entrepreneur visionnaire. Mais si l'iPhone avait été un échec qui avait causé la faillite d'Apple, vous pouvez être sûr que la même histoire se serait retrouvée dans la presse comme une preuve que Jobs nageait en plein délire de grandeur. Le problème, c'est que dans nos vies et dans nos business, on doit prendre des décisions sans savoir comment ça va finir. Si vous arrêtez tout au moindre petit problème, vous n'arriverez jamais à rien. Mais si vous ignorez trop de choses, il y a une normalisation de la déviance qui fait que vous acceptez des écarts de plus en plus importants. Pour continuer sur l'exemple des fusées, en lisant le nouveau livre de Walter Isaacson sur Elon Musk, défrappant à quel point tout l'avantage compétitif de SpaceX qui lui a permis de diviser les coups par trois par rapport à la NASA et d'ignorer la plupart des procédures compliquées de la NASA. Il y a des dizaines d'anecdotes où une solution à un problème est bricolée en direct et Musk décide quand même de lancer la fusée. Prenez l'histoire du sèche-cheveux. Notre antenne était mouillée, se souvient un employé, et nous ne recevions pas un bon signal de télémétrie. Une solution typique de SpaceX a été improvisée. Ils sont allés chercher un sèche-cheveux et un employé l'a agité au-dessus des antennes jusqu'à ce que l'humidité disparaisse. Musk lui a demandé « Tu penses que c'est assez bon pour voler demain ? » Il a répondu « Ça devrait faire l'affaire. » Musk le regarde silenciement pendant un moment, puis dit « Ok, on lance. » Par rapport à Challenger, la grosse différence est qu'il n'y allait pas avoir d'humain dans la fusée, et donc Musk peut se permettre de prendre plus de risques. Mais quand même, quand vous explosez un satellite à quelques centaines de millions qui appartient à votre client, ça reste un peu gênant. Donc, ce que Musk doit faire, c'est évaluer correctement quel problème pose un vrai risque. La NASA ne peut pas vraiment faire ça parce qu'il n'y a pas de big boss qui peut prendre des décisions à l'instinct. La NASA en répond au gouvernement, et donc toutes leurs décisions doivent être cohérentes et documentées. Paradoxalement, ça les rend vulnérables au biais du bon élève et à la normalisation de la déviance. L'anecdote continue. « Ce qui est important de savoir sur Elon, » révèle un employé, « C'est que si vous lui expliquez les risques et vous lui montriez les données techniques, il faisait une évaluation rapide et acceptait de prendre toute la responsabilité de vos épaules sur les siennes. » Cette question de responsabilité est cruciale si vous voulez apprendre les bonnes leçons. Carole Tavris a écrit un livre entier sur le sujet. « Mistakes were made » qu'on pourrait traduire par « Des erreurs ont été commises ». Commises par qui ? La voix passive permet à la personne de ne pas le préciser et de ne surtout pas dire « J'ai commis des erreurs ». Voilà comment Henrique Hissinger répond à des accusations de crimes de guerre au Vietnam. « Des erreurs ont très probablement été commises par les administrations dans lesquelles j'ai servi. » Voilà comment un cardinal s'exprime sur la question des abus commis par des prêtres. Si, avec le recul, on découvre que des erreurs ont pu être commises, je suis profondément désolé. Et voilà comment McDonald's s'excuse envers ses clients végétariens à qui elle a oublié de préciser que les potatoes étaient parfumés avec du bœuf. Des erreurs ont été commises dans la communication au public et aux clients sur les ingrédients de nos frites et pommes de terre. Les gens prennent rarement une mauvaise décision en connaissance de cause. Sur le moment, la décision semblait justifiable. Le premier problème, c'est que le public tombera dans le biais rétrospectif en se disant que l'erreur était évidente depuis le début. Ça nous empêche d'apprendre la vraie leçon qui est que le monde est complexe et que nous aussi, on pourrait un jour faire une grosse erreur. Mais de l'autre côté, les gens qui ont fait l'erreur tombent dans le biais de cohérence où ils se sentent obligés de justifier leur décision passée. Ces deux biais psychologiques créent un cercle vicieux. Plus le public condamne des décisions qui semblent évidemment mauvaises, plus le décideur est tenté de se justifier. Plus le décideur se justifie, plus ça prouve au public qu'il est orgueilleux, idiot, malveillant ou l'étroit. C'est comme ça que Sam Benkman-Fried est présenté par les youtubeurs qui suivent l'affaire comme le grand-père de Satan lui-même et par ses avocats comme un pauvre petit geek qui avait pioncé pendant ses cours de compta. Alors que la réalité est quelque part entre les deux. Vous prenez Elizabeth Holmes qui déclare au New York Times que son entreprise de test sanguin Terranos aurait pu marcher. Selon elle, qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas attiré autant l'attention des médias ? Madame Holmes n'hésite pas une seconde. On aurait pu exécuter notre vision. Sam Benkman-Fried avait le même discours. Si mes avocats ne m'avaient pas mis la pression pour déclarer faillite, j'aurais pu sauver la boîte. La question dans ces deux cas est est-ce qu'ils nous mentent ou est-ce qu'ils se mentent à eux-mêmes ? Dans les deux cas, j'ai l'impression qu'ils se mentent à eux-mêmes. Parce que quoi qu'il arrive, leurs boîtes sont mortes et enterrées et ils sont en prison. Mentir sur ce point ne leur apporte rien, surtout que personne ne les croit. Alors, ils doivent y croire. Et c'est logique, ils y croyaient tout du long. Parce que sinon, quel était le plan pour ces deux-là ? Fraudés pendant quelques années puis se faire prendre ? Je suis hanté par cette citation du physicien Richard Feynman. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Clairement, le PDG du sous-marin Titan y croyait à sa machine, sinon il ne serait pas descendu dedans. À un certain point, ils se sont tous autoconvaincus que tout allait bien se passer. Sauf que la déviance a été normalisée au point où Elisabeth Holmes a accepté de déployer ses machines défectueuses auprès de vrais patients. Et où Benkman Fried a ordonné d'envoyer une compta bidon à ses créditeurs. Les deux sont, soyons clairs, coupables et ils méritent leur punition. J'ai été victime de biais psychologiques n'est pas une défense au tribunal. Mais c'est une explication qui nous aide à comprendre comment des gens parieurs intelligents ont commis des erreurs qui semblent au premier abord évidentes. Tous les biais dont on a parlé au long de cette vidéo, que ce soit la normalisation de la déviance, le biais du bon élève, le biais rétrospectif ou le biais de confirmation, reviennent à une chose très simple. Notre besoin de certitude. Le monde est complexe et au lieu de dire « je ne sais pas », on juge les erreurs des autres comme si on les aurait facilement évitées et on juge nos propres décisions comme si on ne faisait jamais d'erreurs. Oui, je me suis coupé les cheveux. Oui, j'ai déménagé. C'est bon ? Vous avez fini ? Je peux continuer ? Parce que j'ai un truc sérieux à vous dire. Je passe deux à trois heures par jour à faire des recherches et la plupart de ce que je trouve n'est pas assez grand public pour rentrer dans une vidéo YouTube. Alors, presque chaque lundi, j'envoie une newsletter avec un best-of de mes meilleures trouvailles sur les domaines de la psychologie, du business en ligne et du marketing. Dans la dernière newsletter, j'ai analysé un YouTuber qui a abandonné sa chaîne à plus de 2 millions d'abonnés et ça lui a permis de doubler ses revenus. J'ai aussi parlé du roi du film d'horreur américain et de son business model génial que n'importe qui peut répliquer sur un autre marché. Cette newsletter-là a déjà été envoyée donc c'est trop tard pour la recevoir. Mais si vous ne voulez pas manquer la prochaine, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui va se trouver en haut de la description. À la prochaine.